... L'été dernier, les plus grands festivals lui ont offert ses premiers bains de foule. Pourtant, il y a encore 4 ans, rien ne prédestinait ce breton de 26 ans, alors en école de commerce, à une carrière d'artiste. Mais le destin prend parfois de curieux chemins de traverse. Son histoire, à lui, tient dans son nom de scène, Rock'n'Back. Rock'n'Back, ça veut dire dos cassé, parce que je me suis vraiment cassé le dos, il y a 3 ans et demi maintenant, et j'étais en études justement quand c'est arrivé à Lille, dans cette ville, et pendant cette période de convalescence qui a duré assez longtemps, quasiment un an, j'ai commencé vraiment à faire de la musique. Premier titre composé à la guitare, quelques arrangements électro, avant de les poster sur internet. Je regardais un peu tous les jours, aujourd'hui j'ai 4 vues, c'est pas mal, et donc 2 de mes parents, je pense, et au final un jour, 10 vues le matin, 15, 20, 50, la journée passe 100, 300, 500, 1000. Et aujourd'hui, près de 40 millions. Les maisons de disques ont vite flairé la bonne affaire. En quelques semaines, un contrat en poche, il arpente ses premières scènes. La guitare, le café, tout est là. C'est complètement un aboutissement, c'était au début un rêve, et finalement, je me suis rendu compte que c'était possible, et je prends vraiment beaucoup de plaisir à chaque fois à fouler la scène dans les différentes villes. Après 80 concerts cette année, Brockenbach est en passe d'imposer sa folk électro dans toute l'Europe, de l'Allemagne à la Scandinavie. Et son dos est aujourd'hui guéri. Des accidents naissent parfois de belles histoires. Merci. 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 Merci.